Avant qu'on se présente tous les deux, Kevin et moi, j'ai juste besoin de savoir à qui je m'adresse. Je ne parle pas de mes collègues bons élèves qui sont en premier rang, mais les autres. Il y a des clients et des gens avec qui on a déjà travaillé dans la salle, donc ça va, je vous connais. Je vais être obligé de préciser que tout ce qui va être dit ici n'est absolument pas inspiré de ce qu'on peut vivre sur un projet réel, sur un cluster Kubernetes. Voilà, vous avez le droit de ne pas croire ce que je viens de dire, bien évidemment. Qui utilise Kubernetes en production ? Ça fait plaisir à voir, un vrai new normal. Qui n'a jamais eu de problème avec la gestion des ressources dans Kubernetes ? Je suis ravi de voir que nous avons dans cette salle des gens honnêtes. Merci. Bon, on va discuter de tout ça. Effectivement, la gestion de ressources dans Kubernetes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à comprendre. Pour terminer, pour savoir à qui on a affaire, qui est plutôt dev et qui est plutôt ops ? Génial. C'est le ratio que j'espérais. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on va embêter les devs aujourd'hui en en revenant aux fondamentaux de la gestion de ressources dans Kubernetes. On va illustrer nos propos avec du Java, sinon on serait juste de fié-fémenteurs par rapport au titre de la présentation. Mais au-delà de ça, globalement, tout ce qu'on va vous expliquer ici, peu importe le conteneur qui s'exécute. Pour nous présenter très 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 vite, moi je suis Loïc Miller, je suis un des associés fondateurs d'Eats4U, accessoirement son directeur technique, ou inversement, ça dépend dans quel sens vous voulez prendre ça. Et Kevin, que j'ai laissé se présenter. Oui, mon micro marche. Bonjour à tous, moi c'est Kevin, Kevin Schroenweiler, vous le prononcez comme vous le vouliez. Je suis architecte technique chez Eats4U depuis 4 ans, je m'occupe principalement de Kubernetes. Je dirais, moi c'est la partie OpenShift, la version Red Hat de Kubernetes. Surtout administration, et j'ai un profil très dev, donc j'aide les développeurs à migrer leurs services sur des plateformes telles que OpenShift, etc. Tu fais bien de le préciser, ma société est partenaire avec Red Hat depuis maintenant 10 ans. Vous nous excuserez, chez nous il y a un petit raccourci à faire, Kubernetes égale OpenShift, voilà, c'est comme ça. Ce qui explique pourquoi vous verrez dans la démonstration des écrans OpenShift. Je vous rassure, ce qu'on vous présente ici est valable sur n'importe quelle distribution Kubernetes du marché. Voilà, comme ça j'ai fait mon petit disclaimer sur le sujet, je ne suis pas là pour faire de la retape. Ok, donc pour commencer cette présentation là, je vais en venir à une généralité, c'est que le monde change. Les organisations d'aujourd'hui opèrent dans un monde qui a considérablement évolué. On passe du monolithique au microservices, donc un monolithique où on avait tout dans une grosse boîte, avec base de données, le GUI, tout, etc. Maintenant on le découpe en microservices. Évidemment ça a un impact. Qui dit microservices, on dit plus de VM, plus de machines, etc. Par exemple ici, c'est une petite topologie des microservices chez Netflix et Amazon. Évidemment, mettre ça en production, déployer tout ça, il faut le maintenir, le mettre en production, ce n'est pas spécialement easy. Et quand bien même chez nos clients, ça ne ressemble pas à ça. Ça pourrait devenir comme ça, ça évolue. Donc pour gérer cette multiplication de services, heureusement, on a les plateformes de containerisation qui sont là pour nous aider. Donc pour en citer quelques-unes, on est à Kubernetes, Docker Swarm, enfin moi YouTube, W, VM, etc. Quelques noms du marché. Et puis Arredat, OpenShift, donc là je sors mon chapeau, hop, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc le principe architecture de Kubernetes. J'aime bien ce diagramme-là, parce que si vous voulez, par exemple, ne pas utiliser OpenShift, vous voulez vous lancer dans la construction d'un Kubernetes from home, ici vous voyez sur le schéma à droite, c'est les différentes couches. Il y a donc les couches service, layer, outer, network, etc. Vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire que dans chaque pan, il y a plusieurs technologies. Donc vous pouvez choisir la technologie que vous voulez. Mais attention qu'une technologie ne va pas marcher avec l'autre. Donc c'est se lancer dans une aventure, je veux dire, pas évidente. Il y en a qui ça parle, c'est le landscape CNCF, si vous ne l'avez jamais vu. Bon, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu peur personnellement. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'architecture, soit d'OpenShift, soit de Kubernetes. Donc on a le control manager avec les trois masters. Ces trois masters là, où on a l'UTCD, c'est le cerveau du cluster. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les workers qui sont en dessous. Donc ici, par exemple, j'ai trois workers. C'est ces workers qui vont être déposés vos workloads, donc vos microservices. Donc ici, par exemple, le premier worker, on voit que j'ai un namespace avec deux pods, j'ai un deuxième namespace avec quatre pods, etc. Donc une chose importante au niveau du master, c'est le rôle du scheduler. C'est lui qui va décider où votre pod va être déposé, sur quel worker il va être déposé. Finalement, clairement, c'est sur ce composant-là qu'on va faire un zoom dans cette présentation. Ce qu'on a oublié de préciser en introduction, c'est que, je pense pouvoir affirmer la chose comme ça, Kevin et moi, et au-delà de Sidesour You, à la base, on est des devs. Et on est, entre guillemets, tombé dans Kubernetes, comme vu le nombre de mains qui se sont levées tout à l'heure quand j'ai posé la question, que ce soit dev et sur le fait d'utiliser Kubernetes ou pas, c'est un chemin qui semble parcouru par tout le monde, de manière un petit peu classique. Et on va dire poliment qu'on s'est pris les mêmes trucs dans la figure que n'importe qui. On n'a pas passé que des bonnes journées. On va voir des bonnes soirées. Donc, c'est pour ça que ça nous semblait utile d'en revenir à ce... J'étais tout à l'heure fondamental sur la gestion des ressources, en particulier le scheduler, ce que Kevin va vous présenter dans la suite. Donc, voilà, je suis novice. Quand j'ai commencé, d'ailleurs, chez Sidesour You, je ne connaissais pas OpenShift, une Kubernetes. Donc, j'ai installé mon premier cluster. Une des premières questions qui m'est venue à l'esprit, c'est combien de services je vais pouvoir déployer sur ces G5 workers. Combien de services je vais pouvoir déployer sur ces 5 workers ? Quelles sont les limites du cluster ? Alors, est-ce qu'il y a une sécurité, un garde-fou, pour ne pas que je déploie trop, etc. Donc, ça, c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre avec vous aujourd'hui. Sachant que la première réponse intuitive, on peut déployer en illimité, parce que la promesse des conteneurs, c'est justement d'améliorer la densité des déploiements sur un serveur physique donné. C'est une promesse. Pour la tenir, c'est encore autre chose. Donc là, je vais faire avec vous un premier déploiement. Dans ce déploiement-là, j'ai juste défini un sélecteur, un sélecteur nœud, pour dire, voilà, je veux que tu déploies, mais sur tel worker. Parce que je n'ai pas envie de casser tout mon cluster. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de la présentation. Donc, dans le pire des cas, je casse un worker, pas les quatre autres. Donc, le scheduler, en fait, quand il regarde sur quel worker il peut déposer ses pods, il regarde deux choses. C'est les ressources allouables sur le worker, et les ressources que votre pod demande. Donc ici, j'ai mon pod qui arrive en haut, avec des ressources définies ou pas, le scheduler. Et ici, je vois mes nœuds. Donc, j'ai un peu, j'ai représenté sur le nœud, donc on a une notion de quantité de CPU, de quantité de file system, et de quantité de RAM. Donc ça, c'est important, c'est vraiment les trois paramètres. Tu as un type de ressources principaux. Maintenant, si je définis des ressources au niveau du pod, trois choses. Même chose, CPU, je veux dire, ressources au niveau d'un pod, je dirais d'un conteneur. Parce qu'un pod peut avoir plusieurs conteneurs. Donc, je dirais, mon conteneur, je vais consommer 100 000 CPU, il me faut 500 mégas de mémoire, et il me faut 1 giga de file system. Les ressources au niveau d'un nœud, il faut faire attention que, maintenant, si j'ai un worker, j'ai installé un worker, ce worker-là, j'ai installé, il a 6 CPU, et il a 12 gigas, ou 64 gigas, c'est un peu plus réel. Allez, sois plus généreux, allez, 64 gigas. 64 gigas de mémoire, et en fait, je me rends compte, quand je me connecte à la console OpenShift, que, tiens, j'ai plus 6 CPU, j'en ai 5,5, et j'ai plus les 64 gigas de mémoire qui étaient attribués. Il faut savoir qu'en fait, OpenShift se réserve une quantité de CPU et une quantité de mémoire. Donc ça, je vais vous le montrer après. Donc, on va faire un déploiement. Le scheduler, ce qu'il va faire, il sait regarder, filtre les nœuds, il va regarder, moi j'ai mis un autre sélector, donc il va déployer que sur le nœud sur lequel j'ai décidé. Il va regarder si les ressources sont disponibles sur ce nœud-là. Il va regarder la qualité off-class du pod. On va en parler après. Je vais te stopper, moi, je vais continuer les questions. Je suis sûr que vous avez tous joué avec les ressources. Ouais ? Non ? Probablement. Les QoS, déjà, il faut commencer à avoir eu des problèmes pour se plonger dans leur bon fonctionnement. Les pods priority, c'est le dernier truc auquel on pense. Et pourtant, on vous le montrera tout à l'heure, c'est un peu le truc qui permet d'avoir du contrôle sur le bazar qui tourne sur un cluster Kubernetes. Ça va être intéressant. Donc on va jouer. Voilà, allez bon, je suis fou, je suis novice. Je vais déployer un pod. Enfin, je vais faire un déploiement de 100 nginx, 100 pods, comme ça, en deux secondes. Ce qu'on va faire, voilà, donc là, j'ai le déploiement. Donc, sur Kubernetes, tout est ressources, ressources, IAML. Donc, si vous n'aimez pas l'IAML, OpenShift. Tu peux le faire en JSON si tu veux, mais c'est pire. Ouais, c'est pire. Mais ici, c'est tout vide, sur le champ ressources. Ouais, donc là, important, ressources, j'ai défini aucune ressource. Donc, c'est open bar, en fait. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est ce déploiement-là, je veux ça en pod. Ah mais Kevin, ils savent, je suis sûr que personne n'a jamais fait ça dans cette pièce. Euh, je sais pas. Moi, je t'ai déjà fait. Ah, effet démo. Tu vas voir qu'on va perdre le Wi-Fi comme hier. Les pauvres. Ce serait malheureux. Après, l'écran bleu, l'écran noir. Ça va pas ? Hein ? Ouais, ça tourne pas. Je peux. On va voir si je sais toujours guérir les ordinateurs. Non, ça marche pas. Ouais, je fais ça aussi dans ma boîte. Dépanner les PC. Mes collègues se marrent. Les ssss. En réalité, j'ai créé 4 déploiements. Oh, là, j'ai grandi. Je me mettais en dessous pour... Ouais, c'est ça. Pour une fois, on va échanger comme ça. Tu verras pas, maintenant, sûr. Pour une fois, ça me fera plaisir. Donc, il y a un premier déploiement. C'est le best effort. Donc, best effort, c'est quand on définit aucune ressource. Le burstable, on le verra après. C'est quand on définit des ressources qui sont inférieures aux limites. J'ai défini un déploiement burstable high priority. On verra après. Et puis, le garantie, c'est quand les ressources, les requests sont égales aux limites. On va voir ça plus en détail après. Donc, moi, ce que je veux déployer, c'est le best effort. Je veux sans réplica de ce déploiement-là. Comme on utilise OpenShift, Kevin utilise ici la ligne de commande OC. On va dire que c'est un synonyme pour la commande CubeCetel que vous connaissez peut-être plus. Ouais. Disons que les deux sont... Enfin, toutes les commandes CubeCetel sont dans la ligne de commande OC qui rajoutent les spécificités d'OpenShift. Donc là, il va me créer sans pod. Donc, il est en train de me créer. Donc, ça va aller vite. Je peux vous assurer une chose. Le cluster qui tourne là-dessus... Enfin, Kevin faisait la blague tout à l'heure sur le fait qu'il imitait les notes sélecteurs. Sur de WorkerNode. C'est un cluster de lab. Ça tourne sur un serveur ESX qui est chez OVH. Ne faites pas ça à la maison. En termes de résilience, c'est évidemment une catastrophe. Là, il en met... Enfin, c'est déjà la patate, quoi. Ouais, donc c'est ça en serveur NGX qu'on va déployer en une minute. Mais sans définition de ressources. Tout démarre. Ouais, tout va démarrer. En cette façon, si je puis me permettre, tout démarre relativement vite. On voit tout qui est en running en quelques secondes. Ça va encore. Maintenant, imaginez le cas avec des déploiements de ce type-là sur des conteneurs en Java. Avec le temps de chauffe de la JVM. Ça ne va pas se passer comme ça. Très clairement. La durée de démarrage... J'en vois qui sourient. J'en vois qui m'ont déjà vécu. N'ayez pas honte. On est là pour faire une thérapie collective. Non, blague mise à part. Si vous faites la même chose avec des pods Java, y compris des gros pods, parce que ça existe quand même, qui vont avoir un temps de démarrage extrêmement long, ça ne va pas se passer aussi bien parce que les temps de démarrage seront tellement longs qu'il y aura des effets de bord, du style des time-out sur les L-check. On pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc 100 pods déployés sur un worker, qui, vous allez le voir, n'est pas terrible. J'ai en fait, en mémoire, il ne me reste même pas 1 giga de mémoire. Ils m'ont resté 1 giga et demi. J'ai quand même réussi à déployer 100 pods. Heureusement que c'est GenX. Et heureusement que tu n'as pas de client qui s'y connecte pour charger réellement la machine. Oh, il y a un rebuche. Ça sent bêtant, ça. Désolé. Voilà, mais que, maintenant, quels sont les risques de faire ça ? Pardon, je te coupe. Niveau promesse sur la densité d'hébergement de conteneurs, on est pas mal. C'est open bar, il y a tout qui démarre. Sur cette promesse-là, c'est nickel. C'est nickel. Les équipes de dev peuvent déployer, 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 sans pods. Sans souci. Faire des projets. Mais voilà ce qu'on risque. C'est ça. Ça, je ne sais pas. Tu peux peut-être en parler un peu de ton expérience ou de la mienne. Je ne vis jamais ça chez les clients. Jamais le worker node y tombe parce qu'il est trop chargé. Jamais. Bon. Soyons sérieux. Concrètement, quand on ne gère pas les ressources sur son cluster Kubernetes, Kubernetes, c'est exactement ça qui se passe. C'est qu'au bout d'un moment, le nœud va saturer. Alors théoriquement, Kubernetes est supposé détecter un tel cas et se débrouiller pour rescheduler les pods qui tomberaient sur ce nœud fautif sur d'autres nœuds. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça ne marche pas toujours aussi vite qu'il faudrait. Et à titre personnel, j'ai déjà été obligé d'aider certains clients dans ce type de cas où en fait, le worker node, il tombe tellement vite. Là, on a un exemple simple avec pas de CPU, pas de mémoire. Mais au-delà de ça, on peut aussi parler du file system. Kevin le mentionnait tout à l'heure, c'est vraiment les trois ressources auxquelles il faut penser. On pense très très naturellement au CPU et à la mémoire, au file system beaucoup moins. En fait, je suis régulièrement, personnellement, confronté au cas suivant. C'est le file system qui sature. Un truc aussi bête qu'aucune ressource limite définie au niveau du file system et un fichier de log en niveau des bugs sur un stockage éphémère sur le cluster de production. Quand le log en question, qui n'a pas de limite, commence à faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de gigaoctets et que votre file system est plein, dans la théorie, Kubernetes, le kubectl sur le nœud est supposé tomber en rad et prévenir à temps la partie contrôle pleine qu'il a du travail à faire pour rescheduler les nœuds. Ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, ça va tellement vite qu'on peut arriver à une situation où même le kubelet n'est plus en mesure de réagir à sa propre situation et envoyer les bonnes informations au contrôle pleine pour que de bonnes décisions soient prises. Donc, en particulier, un rusk et du link des pods. Je vous le donne en mille, potentiellement, ça casse une application. En tout cas, ça fait baisser sa disponibilité jusqu'au fait de la rendre totalement indisponible. Il y a des moyens de prévenir ça en multipliant les répliqués de pods. Je pense que tous ceux qui ont joué avec Kubernetes ont pensé à ça. Oui, il y a toujours des cas limites où même avec deux réplicas, ça va être un petit peu juste. Donc, cette situation-là, parmi tous ceux qui ont levé le doigt tout à l'heure, quand je demandais si vous aviez été confrontés à des problèmes de gestion de ressources, peut-être que certains y ont déjà été confrontés. Mais bon, on peut gérer ça mieux, comme Kevin va vous l'expliquer. Gérer ça mieux, c'est avoir des bonnes pratiques. Moi, ça m'est arrivé de perdre des workers comme ça. Donc, j'ai compris ma douleur et maintenant, j'ai défini les ressources au niveau de mon déploiement de façon que mes pods aient des requests et des limites définies. Donc, on va revenir un petit peu sur les types de ressources. Parce que quand on parle de ressources, il y a à savoir qu'il y a deux types de ressources. Il y a les ressources compressibles et les ressources incompressibles. Bah, ressources compressibles, c'est celle... Enfin, je veux dire, c'est celle CPU, par exemple. Si vous arrivez à... Vous mettez une limite de deux CPU, même si vous la dépassez, ça ne va pas qu'il est votre conteneur, mais ça va ralentir son fonctionnement. Donc, en fait, il va y avoir un cycle avec du CPU. Les ressources incompressibles, par exemple, c'est la mémoire. Une fois qu'il n'y en a plus, il faut faire le système, c'est pareil. Pour imager un petit peu, si vous en avez... Je prends un avion, les ressources compressibles, ce serait quoi ? Bah, par exemple, ce serait le moteur. J'ai quatre moteurs, j'en perds deux, je vole toujours. Même avec un moteur, je serais encore volé. Les ressources incompressibles, c'est les gens que j'ai dedans. C'est pas possible de balancer 200 personnes en plein vol. C'est incompressible, quoi. Donc, ça, c'est pour imager la chose. Donc, là, un gros zoom sur les ressources. Donc, ici, toujours pour notre NGINX. En request. Donc, les requests, c'est ce que je demande pour démarrer. Donc, pour pouvoir déployer ce déploiement-là, je veux être sûr que mon nœud est minimum 250 mégas de mémoire disponible et 200 000 CPU disponibles, ainsi que 1 giga d'éphéméral de stockage disponible. Ça, c'est le troisième type de ressources. Donc, ça, c'est le request. Donc, c'est le minimum que je demande pour démarrer mon déploiement. Qui pense à toujours mettre un éphéméral storage dans ces ressources ? Pour ceux qui sont dans, il y a deux personnes qui ont levé la main. Je tairai les noms, j'ai les noms. Mais si je les connais, c'est peut-être que... Enfin, bon, les chats font pas de chien. On va dire ça comme ça. Ouais, typiquement, ça, c'est facile de l'oublier. Ça, c'est le request. Au-dessus, on a les limites. Donc, ça, si notre conteneur est en activité, j'autorise une limite de CPU, de 1 000 CPU. Storage 2 gigas et mémoire 500 M. Donc, c'est des limites. Donc, que se passe-t-il si l'activité, en mémoire, je n'étais pas 500 mégas ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous le savez. Out of memory. Ouais. On va avoir un out of memory. Donc, en fait, il va killer votre conteneur et en redémarrer un dans la foulée. Donc, en fait, ça va riseter votre storage, ça va riseter la mémoire, ça va riseter la CPU, etc. Maintenant, si je dépasse la limite en CPU, qu'est-ce qui se passe ? Ça va freiner, ça va pas tuer le conteneur. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Ça peut être embêtant, mais c'est moins dangereux. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques à avoir. Donc, c'est ce que je disais, point de vue limite, au niveau du CPU, ça va pas killer votre conteneur, ça va le ralentir. Maintenant, on a la notion d'overcommit. Donc, c'est quand les limites sont supérieures au request. C'est ce que j'ai fait dans le déploiement. Donc, l'overcommit, c'est quoi ces notions de base au niveau du système Linux ? Donc, il y a trois types, je pense 0, 1 et 2. Si vous êtes sur un reluit, vous allez voir le statut d'overcommit, il est sur 0. Donc, ça veut dire qu'il laisse gérer Linux, l'overcommit sur mémoire, CPU, etc. Le 1, c'est ce qu'utilise OpenShift, Kubernetes. Donc, il va surtout, point de vue mémoire. Et le 2, l'overcommit n'est pas autorisé. Soit dit en passant, c'est peut-être un des trucs qui, quand on est... Alors, attention, je vais rien dire de péjoratif. Enfin, il n'y a rien de péjoratif qui va sortir de ma bouche. Quand on a un pur dev, le problème, quand on est confronté au container, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que ça oblige à découvrir un petit peu ce qui se passe en dessous. Parce qu'autant, quand on est hyper focalisé sur le code, sur l'application générée, son packaging, soyons fous, sous forme de R ou de JAR, si on est sur du Spring Boot, on peut se passer de vraiment maîtriser et de bien comprendre ce qui se passe en dessous. Dans le monde des containers, cette frontière, à titre personnel, et je ne dis pas ça seulement parce que je me l'assieds pris dans la figure, alors c'est un petit peu vrai quand même, à titre personnel, ça m'a obligé à me poser plus la question de savoir comment ça marche, en fait. Et donc, oui, les out-of-memory au niveau du pod, c'est parce que ça vient du système et des limites qui ont été mises. J'ai défini des ressources au niveau de mon pod. Eh bien, d'office, en fait, Kubernetes va donner une classification, on appelle ça une qualité de service à mon pod. Donc, trois qualités de service, c'est ce que je disais. Une qualité de service garantie, c'est quand les requests sont égales aux limites. Donc, c'est par exemple, en request, j'ai mis un giga de mémoire. En limite, j'ai mis un giga de mémoire aussi, c'est pareil. Le burstable, c'est quand les requests sont inférieurs aux limites. Ça ne se voit pas bien, mais cette case est un petit peu plus grosse que celle-là. Voilà, c'est ça. Elle baisse des fortes, je n'en définis pas. Maintenant, trois cas, je dirais, suivant comment on définit les limites et les requests. Donc, la ligne bleue, c'est l'usage. Donc, imaginons sur un pod. Donc là, en fait, j'ai défini les requests bien largement en dessous. Enfin, j'ai défini les requests au-dessus de l'usage habituel. En fait, le Slack, c'est du gaspillage. Donc, j'aurais pu un peu réduire les requests par rapport au visage. Et les limites, c'est vraiment l'over commitment. Donc, je suis quand même bien protégé. Alors, du coup, moi, j'ai posé la question. Parmi les devs, qui, dans le doute, met toujours des requests supérieurs à ce dont l'application a réellement besoin ? Il n'y a que des bons élèves. Ou des gens timides. C'est logique. Ça aussi, c'est pour nous, les devs, un truc un peu... Je ne dis pas nouveau parce que ce n'est pas vrai, les ressources, c'est important. Mais c'est vrai que savoir de combien une application a besoin de CPU ou de mémoire pour tourner correctement, eh bien, ce n'est pas si facile. Il n'y a pas de grosse magie là-dessous. Et ce qu'on observe généralement, y compris chez les devs, it's for you, comme ça, je n'ai rien dit, en tout cas, quand on n'aura pas bien expliqué ça, c'est qu'ils ont tendance à mettre des requêtes bien supérieures à l'usage réel de l'application. Et donc, au détriment de la densité des pods sur un cluster de données. Quand on dit gaspillage, attention que le request, c'est ce qui va être réservé sur notre système. Donc, ces ressources-là ne pourront pas être distribuées à des autres microservices. Donc, si vous avez un noeud avec 6 giga de RAM et que vous voulez scheduler des pods avec un request à 1 giga de RAM, eh bien, vous n'aurez pas beaucoup de pods sur vos worker nodes. Ce qui est requesté, c'est réservé. Dans quel cas de... enfin, quelle classe on est, là ? Ah, moi, je sais, ils ne me regardent pas. C'est à eux qu'il faut demander. On est dans le burstable. Non, burstable. Donc, deuxième cas, c'est... L'usage, il est... En fait, on a mis les requests un peu trop basses par rapport à l'usage. Et les limites hautes. Donc là, on n'a plus vraiment de gaspillage. Donc, pour moi, est-ce que c'est un bon cas de figure ou pas ? Là, pour le coup, ça va réellement dépendre de votre application. Est-ce que vous avez une application qui doit tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Parce que c'est comme ça. Et qui doit absorber des pics de charge à des heures précises de la journée parce que ça correspond au moment où tout le monde se connecte à un système ou parce que c'est un webbanking, il y a des heures assez précises à laquelle les gens utilisent plus l'application. Ce n'est pas forcément choquant d'avoir un spread, entre guillemets, important entre les requests et les limites. Ça peut être justifié. Ce n'est pas un souci en soi. Et le troisième cas, c'est le garantie. Donc, request est égale limite. Donc, peu de gaspillage, mais ça a un coût. C'est-à-dire qu'en request, vous devez définir quelque chose qui correspond aux limites. Généralement, dans ces cas-là, quand on est dans ce mode-là, la request et les limites étant égales, elles sont plutôt hautes par rapport à l'usage. De toute façon, comme l'a expliqué Kevin, si jamais ça tape les limites, mémoire, on dégage, CPU, on ralenti. Mais chose intéressante, c'est que ces pods, qui sont définis en mode garantie, ce seront les derniers à être tués par le scheduleur. Donc, ils sont garantis, en fait, par le scheduleur. Donc, si, par exemple, il y a une surchauffe sur votre worker, etc., il ne va pas toucher à ces pods-là. Il va d'abord tuer tous les pods qui sont burstables, etc., etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont garantis. Donc, c'est une bonne pratique. Moi, j'ai lu dans certains trucs, c'était une bonne garantie de faire ça. Bon, quel coût aussi, hein, quand il s'est payé. Quel coût. Et puis, accessoirement, je pose la question. Je n'ai toujours pas de réponse définitive, je préfère prévenir. Si vous avez tous vos pods qui ont des requêtes et des limites égales, qui gagne en cas de memory pressure, disque pressure, pour parler de ce qui est non compressible ? Qui gagne ? Eh bien, on verra la suite. J'ai une solution pour garder les pods qui ont les limites supérieures aux ressources, justement avec les pods priority, pour pas qu'ils se fassent dégager. On verra ça ensemble. Ça, c'est l'autre graphique aussi. Donc là, c'est l'usage, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les pics. Donc, il faut quand même prévoir l'activité. À fond, un peu de marge, oui. Ça, c'est plutôt graphique, mais plus au niveau du pod, au niveau du worker. Donc, on va essayer. J'ai la consommation actuelle. J'ai mes requests et mes limites qui augmentent, parce que j'ai plus de workload, j'ai plusieurs pods qui vont être déposés sur ce worker-là. À un moment donné, j'atteins le niveau allouable par domo-worker. Donc, c'est la ligne qui est là. Si je dépasse cette ligne-là, là, il y aura éviction. Le même killer, même si ce n'est pas le skiduleur qu'il fait, ou qu'il permettait, ça va être le Linux en sous qui va le faire. Heureusement, on a des gardes fous. Oui, quels gardes fous avons-nous ? Ça, c'est bien. Les gardes fous, je dirais. C'est bien pour les ops. Parce que vous avez les devs. Si vous voulez embêter les devs. Pardon, si vous voulez entraîner les devs. Ils sont habitués de travailler sur du legacy, machin. Nous, on a livré notre microservice. Moi, j'en ai un. Je ne veux pas savoir ce que... CPU mémoire, etc. Nous, en tant que ops, on monte la plateforme. On va définir un projet par un nouveau projet de microservice. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des limites par défaut sur le projet. C'est-à-dire que si un développeur vient avec un déploiement, il n'a pas mis les ressources, donc ressources accolades, accolades, vides. Ce n'est pas grave. Parce que Kubernetes va dire « Hey, tu viens avec un déploiement sans limite range, je vais te mettre les limites range que j'ai définies par défaut sur le namespace. » En gros, l'administrateur vient compenser le manque d'informations fournies par les devs à travers le fait de forcer les valeurs. Je m'adresse aux ops dans la salle. Si vous voulez vraiment embêter vos devs pour qu'ils fassent cette partie du travail, vous mettez des valeurs extrêmement basses sur les default request et default limit. les pods – je l'envoie derrière qui sont tous le Mika – les pods derrière, ils ne vont jamais démarrer. Ils ne vont jamais démarrer parce qu'ils n'auront tellement pas de ressources qu'avant même que votre Spring Boot démarre, il va se prendre out of memory, il ne va pas arrêter de redémarrer. Et même si par chance il est hyper léger et qu'il réussirait à démarrer dans un temps fini, il y a toutes les chances que le health check, qui est donc le contrôle qui est fait régulièrement après le démarrage d'un pod pour s'assurer un, qu'il est prêt, le readiness, et deux, qu'il est vivant, le leiveness, il y a toutes les chances que la partie compressible, c'est-à-dire le CPU, on tape la limite, donc le délai pour démarrer l'application s'allonge, les tests de readiness échouent tous successivement les uns les autres, la décision prise par cube à ce moment-là, tu dégages et ça restart. Votre application ne démarre jamais. Alors c'est pas... Bon, je ne dis pas qu'il faut faire ça, messieurs les Ops, parce que sinon les devs vont me détester et ça m'embêterait, il n'empêche que c'est un peu la solution hard pour bien mettre en place ce qui nous paraît une bonne pratique. il faut implémenter. En fait, c'est la seule pratique. Quand une bonne pratique, c'est la seule vraie bonne... Il y a une deuxième chose à implémenter au niveau, donc je dirais, d'un projet, c'est les quotas. Donc, les Ops, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Un nouveau projet, je vais limiter, je vais définir sur ce projet-là, j'autorise maximum 4 CPU, 4Go de mémoire, on pourrait même faire pour le storage, on peut encore définir des autres valeurs. Du coup, sur la console, vous verrez même des petits dashboards avec où en est la consommation, etc. Ça permet aussi l'air de rien, je le glisse, de mettre en place des notions de facturation par projet. Parce que le temps passe. Donc, ça évite les cas. Sous condition que qu'on ne soit pas en best effort, qu'il y ait de la question de ce qui était défini. ça évite qu'un développeur fou ait mis ça en réplica, par exemple, comme moi, j'ai fait tantôt. Ce qui nous amène en fait un peu à cette vision-là. Ça vaut ce que ça vaut, cette présentation-là n'est pas technique. Mais quelque part, quand une organisation est capable de mettre en place une notation de ses conteneurs, on reprend, c'est à la mode de parler d'économie d'énergie, donc on pourrait faire le parallèle avec les diagnostics énergie de nos maisons et finalement avoir des pods entre guillemets vertueux qui respecteraient toutes les bonnes règles, qui pourraient donc avoir plus de ressources que nécessaires, ou à l'inverse, des pods absolument pas vertueux et qui seraient à traiter pour faire des économies de ressources, tout simplement. Généralement, quand il y a une transformation, je veux dire, une migration d'un workload, par exemple du legacy vers une plateforme Kubernetes, si elle est vite faite, c'est des pommes, il y a toutes les dépendances, on ne fait pas attention, on reprend tout, il faut essayer d'optimiser ça. On fait du copier-coller de pommes.xml sans se poser la question de savoir de quelle librairie on a besoin. Des fois, il y a des dépendances, on ne sait même pas si elles sont utilisées ou pas. Vous avez le droit de nous dire que ce qu'on dit, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas comme ça chez vous, vous avez le droit. Si on fait, on connaît tous l'analogie des containers, les plateformes de containers, c'est des portes-containers. Je pense que ça reste globalement vrai, par contre, dans cette image, il y a un truc qui nous dérange un petit peu, c'est qu'on a une vision de ce qui est pour de vrai un container réel, c'est-à-dire quelque chose d'hyper-standardisé avec des dimensions dans tous les sens, ce qui est une bonne analogie pour le packaging des images. Ok, très bien. Par contre, quand on en vient à l'exécution, nous, on pense que ça devient faux. Ça devient faux parce que les containers que vous déployez sur Kubernetes, ils ont des tailles différentes, ils ont des besoins différents. Nous, on pense plus Kubernetes comme un porte-avions. Sur un porte-avions, vous mettez des avions de chasse, des petits, des moyens, vous mettez des avions de gai radar, vous mettez des hélicoptères, ils ont des tailles, ils ont des besoins complètement différents. Ils sont rapides, démarrent vite, décollent vite. Ils sont légers. Donc, globalement, si on reste sur cette analogie, si vous mettez des jumbo jets, ça ne va pas bien fonctionner. il y en a qui en a ref. Banzai, je l'ai entendu, merci. On a les films qu'on mérite dans son enfance. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Si on pouvait terminer sur un truc, je sais que ce n'est pas dû, a priori, pas la bonne audience pour parler du triangle du fou. En l'occurrence, celui-ci, c'est celui du chef de projet, qualité, coût, délai. globalement, tu en choisis deux et le troisième, il est inaccessible. Si tu peux passer à celui-là. C'est la seule animation de tout truc. Attention, c'est du maîtrise de PowerPoint. En fait, ça, ce triangle du fou, ce serait celui de la gestion de ressources dans Kubernetes. Coût, stabilité, densité. Vous ne pouvez en prendre que deux. Point. Si vous voulez baisser les coûts et avoir une grosse densité de pods, ça veut dire que vous allez avoir plein de pods qui vont être en best effort. Ils vont tous démarrer. Par contre, au niveau de la stabilité du système, ça plante. Si vous voulez avoir quelque chose de stable avec une grande densité de conteneurs, en fait, vous allez avoir des beaucoup plus gros workers, donc les coûts vont augmenter. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et si vous voulez avoir une stabilité totale avec des coûts les plus maîtrisés possibles, il n'y aura pas de miracle, la densité de vos pods sur vos worker nodes, elle va chuter. Donc, vous devez choisir, c'est un vrai compromis à faire dans le sizing de votre cluster OpenShift, dans le sizing de vos pods pour avoir ce résultat. Il y a des solutions. pour vous aider justement à alléger vos conteneurs, maintenant, il y a des solutions. Kevin Dubois nous a fait une belle présentation hier sur Quarkus. Maintenant, il y a l'après-midi aussi Micronautes, c'est un peu concurrent à Quarkus. Et puis, par exemple, le framework Sellerless, moi, je trouve ça super parce que du coup, le conteneur va démarrer au besoin. Mais évidemment, si le conteneur met 23 secondes à démarrer, ça ne va pas trop lui plaire. Donc, il faut des choses assez rapides au démarrage. Qui utilise ces technologies en production ? Mais si tu en es même. Soyez en passant, je pourrais poser la question inverse. Est-ce que vous pensez que Java et au hasard Spring Boot, c'est le meilleur langage pour faire des conteneurs ? Oui. Expring native. Tricheur. Je suis d'accord, mais tricheur. Non, mais c'est vrai. Soyez en passant, on peut légitimement se poser la question de savoir si dans le fond, Java, c'est la meilleure solution. S'il y a autant d'alternatives qui sont toutes bonnes, ce n'est pas le débat, et qui permettent de continuer à coder en Java, mais avec des conteneurs qui sont, en termes de ressources, beaucoup plus légers, on reprend l'analogie de l'avion de chasse par rapport au Boeing, ce n'est pas pour rien. Un petit mot sur le monitoring. c'est ce que je préconise à nos clients, c'est que lors de la création des projets, je leur demande de vérifier les bonnes pratiques, donc vérifier que sur chaque projet, il y ait des quotas définis, qu'il y ait des défauts limites, surveiller maintenant aussi peut-être le file system des workers, etc. C'est indispensable. C'est indispensable. De toute façon, si vous ne mettez pas le plus tôt possible, pour ne pas dire dès le départ, en place une stratégie de gestion des ressources, en se basant, déjà pour commencer, sur les ressources, les ressources par défaut, les defaults limites, defaults requests, les quotas, etc. À un moment donné, vous allez passer en prod comme ça. Et vous avez probablement, certains d'entre vous, déjà bien vécu. Ça explose. Ça explose. Et c'est dommage parce que, parce qu'en soi, Kubernetes, c'est quand même sympa comme serveur d'application pour s'assurer qu'on ait une application qui soit la plus disponible possible. Ce côté machine à éteint, je vais parler pour les ops, se dire que, OK, l'application, elle peut planter éventuellement, mais Kubernetes va se débrouiller pour la remettre dans l'état attendu. C'est quand même plutôt sympa. Il y a un truc qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, mais je n'ai entendu personne réagir. Mettre des ressources limites, en particulier, sur ce qui est non compressible, c'est-à-dire la mémoire pour gagner du temps sur un mémorillique dans son conteneur, donc dans son application, ce n'est pas une bonne pratique. Si, c'est pratique parce que l'application redémarre toute seule, mais bon, on ne va pas vous conseiller de faire ça. Souvent, je ne veux pas tirer sur qui que ce soit, mais souvent, quand un nœud tombe, ce n'est pas de la faute de la plateforme, c'est de la faute d'une application qui ferait un mémorillique bien méchant, qui produirait un fichier de log en mode debug. Pardon, je n'arrive pas à le dire sans rire. Un fichier de log en mode debug en production sans aucun contrôle sur l'effet Amoral Storage, ça, c'est absolument radical. Après, tu ne comprends pas pourquoi ton worker sur lequel il y a cinq pods, il y a tout le système qui est plein. Là, très clairement, ce n'est même plus de la recherche de bonnes pratiques, soyons sérieux. Donc là, j'ai lancé, il me reste trois minutes, j'ai chargé mon 2. Je parle beaucoup. Donc là, vous voyez que je suis en mémorie pressure, il me reste 129 mégas de disponibles, sur le worker 5. La démo que je voulais juste vous faire, c'était avec les notions de classe, qualité de service de classe, c'est que je vais aller sur le projet NGX et je vais lancer, je veux 10 réplicas de telle version, 10 réplicas de telle version et voir comment ce qui est de l'heure va réagir. on voit déjà ici qu'on a 41 pods ready sur 100. Ce n'est pas top. Donc déjà, même comme ça, en mode best effort, on a quasiment 60% des pods qui ne sont en fait pas fonctionnellement corrects. Là, dans ce cas-là, l'application serait disponible parce qu'on a quand même des pods ready, mais ce n'est déjà pas terrible. Là, ils sont en revenus. Je vais peut-être te montrer sur la console, je pense. Tu pourras scroller un peu plus. Pending ! Oui, on va voir qu'il va les construire. Donc là, il n'y a pas de place. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va quiller des autres et tout doucement, je vais en voir de plus en plus qui vont être en revenus. Vous remarquerez d'ailleurs que cette phase-là entre guillemets d'observation pour prendre les décisions de pods, d'éviction, etc., on n'est pas tout à fait dans l'instantané. Pour ça que je disais tout à l'heure, perso, je le vis surtout sur des filesystems pleins. C'est paradoxal de se dire que c'est ça qui pose le souci. Théoriquement, on est supposé avoir du temps parce que le nœud à partir de 85% de filesystems pleins va se mettre en mode « Oula, j'ai quelque chose qui ne va pas » en disque pressure, mais si ça continue, on peut vite arriver à une partition VAR qui est pleine si le système est mal designé. et se retrouver avec des applications qui ne tournent pas. Donc là, j'ai tué tous mes best efforts parce que ceux-là, c'est les plus difficiles. Oui, les best efforts, ce n'est pas forcément ceux qui vont dégager en premier parce qu'ils sont en mode best effort. Donc là, ils ne sont plus en pending. Donc là, ils sont en train de créer le conteneur au niveau du garantie. Donc, il a démarré. Si je vois les burstables, si je veux avoir des pendings, ils seront à ce niveau-ci. Pourquoi ? Parce que les garanties sont... Garanties. Garanties. Ils ont raison. Il y en a qui ont déjà été confrontés à ce type de situation dans laquelle les pods ne démarrent pas ou sont évincés à tour de rôle sans que ce soit exactement celui qu'on voudrait. Personne. Donc, les garanties sont bien déployées mais on voit que les burstables, il ne veut pas. Il n'y a pas la place. Maintenant, c'est possible en mettant un pod priority. Qui a déjà utilisé des pods priority ? Normal. C'est le truc qui vient en dernier. Je n'ose pas dire... Enfin... Je peux raconter ma vie ? Ça fait 5-6 ans que je touche à Cube et Opt and Shift. Je pense que j'ai eu l'occasion de devoir creuser ces aspects pod priority il y a 18 mois, 2 ans, grand max. On a dépassé le temps, on fait rite. Ouais. Donc, priority classe, J'en ai défini une nouvelle, c'est la high priority. Les autres, c'est celles qui sont par défaut. Tu peux peut-être dire un mot ? Les systèmes d'ordre critical, c'est ce qui est appliqué par défaut pour que les pods purement système et eux survivent quoi qu'il arrive. Ceux-là, ils ne sont jamais évincés. Et donc, plus la valeur plus la valeur est élevée, plus en cas de besoin de décision d'éviction, Cube, il va regarder au niveau de ses priorities pour voir dans quel ordre il va supprimer les pods quand il devra supprimer les pods. Donc, typiquement, si vous avez un cluster de type multitenant avec différents environnements, avoir une priority de production sur les pods de production qui fassent en sorte que la prod tourne avec le plus de chances possible par rapport aux environnements inférieurs, développement, intégration et test, ce n'est pas une connerie. Ça, c'est un truc maintenant, dès qu'on travaille sur un cluster multitenant, en particulier quand ils sont vraiment multitenants avec des environnements de prod et de non-prod, ça arrive, il n'y a pas que de clients bancaires, c'est le premier truc qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met par défaut une pod priority de type prod qui va s'assurer que ces pods-là vont faire fonctionner la prod envers et contre tout. Ce n'est pas grand-chose en plus à rajouter. Oui, non, c'est une annotation à mettre, en fait. C'est un simple champ, c'est vraiment... Au niveau des specs, en best practice, ne la vous en privez pas. C'est la ligne ici, c'est priority class name high priority. Là, je vous garantis que... On a presque un niveau de pod garantie. J'ai fait le test tout à l'heure, je ne peux pas... Ah oui ! Parce qu'on est time out maintenant. Oui, on est time out. On a un stand juste à côté, si vous voulez, poursuivre la discussion avec nous en direct. N'hésitez surtout pas. Vous avez été sage, c'est impressionnant. Avez-vous des questions ? Si on a encore deux minutes, je me tourne vers les organisateurs. J'ose pas... Oui ? On est vraiment une limite CPU ? Ah ! Bon, alors, ce fait en passant. On n'a pas tout présenté ici. La réponse, c'est... Ça dépend. Si ta question est est-ce que vous mettez vraiment une CPU limite sur tous les pods, la réponse va être non. sur certains pods, mais pas en Java. Si on en revient au Java en particulier, ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, mettre une limite sur le CPU, eh bien, c'est plus une source d'embêtement qu'autre chose. Parce qu'on sait tous très bien comment fonctionne formidablement bien la JVM avec son temps de chauffe. Même moi, à mon âge, je me réchauffe plus vite quand je cours. ça ralentit le démarge. Et donc, si tu te retrouves dans une situation où t'as, pour moi, ce qui est le pire cas, c'est un nœud qui pète et Cube qui s'amuse à tout redéployer sur les nœuds survivants. En fait, tu vas saturer les autres nœuds, donc tu vas avoir du CPU throttling, donc tes pods vont démarrer moins vite, donc le head check de type readiness va échouer, donc ton pod va redémarrer et quand tu as un volume important de pods à rescheduler comme ça, juste, ça ne marche pas en fait. Donc, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, en tout cas, moi, ça l'a été pour moi parce que mon premier réflexe, ça a été de mettre des CPU limites sur les pods Java, avant qu'on m'explique comment ça marche. En fait, sur les Java, il ne faut pas. Mais du coup, tu es embêté parce que ça veut dire que tes pods Java, ils ne seront jamais en garantie puisque les ressources ne sont pas égales aux limites. Ils seront nécessairement en burstable. Mais tes pods de prod, comment tu fais pour... Et c'est là qu'il faut jouer sur le scheduling, et sur les pods priority pour retomber entre guillemets sur ses pattes. J'ai vu quelqu'un d'autre lever le... Oui ? J'aimerais bien répondre que j'ai une solution magique. je ne l'ai pas. Très honnêtement, tout ça, il y a un peu d'empirique quand on veut le faire soi-même. C'est-à-dire qu'on va jouer là-dessus et puis on va regarder à base... Ça aussi, c'est un truc... Si je peux glisser cette bot martique-là, ce type de plateforme sont des plateformes DevOps, en tout cas de mon point de vue. Donc, ce n'est pas que pour les ops, c'est aussi pour les devs. Et personnellement, nos clients, j'ai tendance à leur dire quand ils disent ouais, mais les devs, il ne faut pas qu'ils aient accès à ça, je leur dis tout faux. Surtout, laissez-leur accès aux outils qui sont mis à leur disposition, en particulier le monitoring et les métriques. Alors, ça vient out of the box dans OpenShift, mais sur un cube classique, on va mettre du Prometheus et du Grafana de manière classique pour que justement, les devs, quand ils font leur test de charge, c'est un peu le moment de vérité pour faire ce travail-là, ils regardent comment se comportent leur application et donc, on déduit ce qu'elles sont les meilleures valeurs possibles dans ce contexte donné, c'est le problème, pour les limites et les requêtes. Ce travail-là ne peut être fait que pendant une phase de test de charge en bonne et du fin. Si tu le fais hors sol, entre guillemets, juste, tu as des chiffres qui ne sont pas bons. Alors, celui-là en passant, il y a un opérateur qui s'appelle le... alors, ce n'est pas le horizontal pod autoscaleur, c'est le vertical pod autoscaleur qui en fait fait de l'analyse des métriques pour regarder s'ils ne sont pas surdimensionnés par rapport aux besoins et qui modifient automatiquement les déploiements sur base de ce qu'il a observé. Ce n'est pas magique, ce n'est pas mal. Ne déployez pas ça en prod. Pardon, j'allais oublier de le dire, ne le déployez surtout pas en prod. Par contre, déployez cet opérateur-là pour qu'il vous aide à observer ce qui se passe sur votre cluster, sur un pod donné pour justement définir, vous aider à définir ces trucs-là, ce n'est pas mal. Par contre, il y a un prix à payer à utiliser ce truc-là, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas l'utiliser en prod, c'est que lui, il observe et puis comme il modifie l'objet déploiement pour monter à la hausse ou à la baisse les ressources, que ce soit la mémoire ou le CPU, il va redémarrer le pod. Donc ne faites pas ça en prod. Ça aide. Ce truc-là, ça aide. Donc si tu couples ça avec des tests de charge en bonne et due forme, tu arrives à un truc, ce n'est pas garanti dans le marbre, tu ne vas pas pouvoir te dire je vais passer en production et je n'aurai jamais de problème, ça on ne va pas se mentir, mais tu pourrais y aller avec un niveau de confiance qui n'est pas mal. Oui ? Il y a dans le Java un paramètre pour dès le début de la start-up allouer toute la mémoire du livre pour l'utiliser ou pas ? Globalement, oui. C'est même à tel point, je parle sous le contrôle de Red Hat, que les images Java fournies avec OpenShift le font par défaut. Dès lors que les ressources request et ressources libides sont définies à la même valeur. Je ne veux pas répondre à côté, mais la réponse est oui. Mais pour ça, il faut que limite et requête sur la mémoire soient activés. et effectivement, il vaut mieux le faire parce que déjà, ça fait partie de tous ces paramètres qui permettent à la JVM de savoir qu'elle s'exécute sous forme de conteneur et donc de s'optimiser dans la mesure du possible en fonction de ça, parce qu'on lui dit, c'est oui, je recommande. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.